En août, le président de la République a aussi inspecté quelques sauts de moutons en construction. Jeudi 13 février 2020, il est 12h15, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, quitte sa résidence à la cité de l'Union africaine pour une longue tournée à travers la ville de Kinshasa. Il s'agit d'une visite d'inspection des grands chantiers de la capitale. Le chef de l'État a tenu à s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux après avoir entendu les plaintes de la population quinoise sur la lenteur enregistrée dans certains chantiers de la ville. Premier site visité, le campus de Kinshasa. Sur institution du président de la République, les infrastructures d'accueil des étudiants doivent être réhabilités après les incidents survenus à l'université de Kinshasa. Sur la colline inspirée du mot en bas, le chef de l'État a été salué par le staff dirigeant des luniquines et les corps professoraux devant le bâtiment administratif. Aussitôt après, il a visité les hommes en réhabilitation au plateau. Les travaux seront exécutés par l'entreprise WGC qui va s'occuper des huit hommes du plateau, du homme surnommé Vatican et du homme 10. Les étudiants sont venus très nombreux saluer la présence du chef de l'État sur le campus en réhabilitation. Le président de la République n'a pas quitté Mohamba sans avoir visité les travaux de l'avenue de l'université. Cette dernière avait été coupée en deux par une érosion dévastatrice lors des pluies diluviennes. Ici, les travaux supervisés par l'office de voirie et drainage ont été exécutés sans désemparer. Le remblayage, la construction des ouvrages d'assainissement, les caniveaux, les collecteurs terminés. La chaussée n'attend plus que la couche de Macadam avant sa réouverture pour donner l'accès à l'université de Kinshasa. Dès l'évolu, le cortège présidentiel s'est dirigé vers l'avenue Kinshasa, où le pont reliant les communes de Lemba et Ngaba s'est écroulé. Les travaux de construction des nouveaux ponts doivent être exécutés dans les meilleurs délais pour assurer la circulation de la population à redonner le chef de l'État. C'était ensuite au tour des sceaux de moutons en construction d'être visités par le président de la République. Un coût d'accélérateur doit être donné aux travaux des sceaux de moutons des quartiers Pascal et Bitabé sur l'avenue Lumumba, tandis qu'au niveau du quartier des Bonhommes, les travaux ont atteint plus de 50% de réalisation. Une note favorable également au rond-point Mandela dans la commune de La Gombée, où les travaux sont exécutés à 75%. Le chef de l'État a donné des instructions précises pour que l'ensemble des travaux soient réalisés à travers toute la ville de Kinshasa. Autre chose à présent, la Société commerciale des transports et des ports a réceptionné une nouvelle locomotive 311 diesel, dont du gouvernement japonais. C'était lors d'une cérémonie organisée jeudi à la gare centrale de Kinshasa, en présence du ministre des transports et voies de communication. Le trafic par voie ferroviaire entre Kinshasa et Matadi sera désormais régulier et quotidien grâce à cette nouvelle locomotive offerte à la Société commerciale des transports et des ports par le Japon. Ce train 100% japonais d'une valeur de 500 millions de yens, soit environ 4,5 millions de dollars américains, est un don non remboursable du gouvernement japonais qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la RDC et le Japon afin d'améliorer les conditions des transports à travers la SCTP. Le gouvernement japonais avait répondu favorablement à la requête de la SCTP de la mise à disposition d'une locomotive neuve fabriquée au Japon ainsi qu'un programme de renforcement de capacité des conditions chargées d'entretenir des locomotives neuves offertes dans le cadre d'un don du gouvernement japonais et des autres locomotives appartenant à la SCTP. Cette locomotive a la capacité de traîner des wagons de personnes et de marchandises allant jusqu'à 400 tonnes. Pour permettre à cet engin de renforcer le trafic sur la ligne Kinshasa-Matadi, le directeur général de la SCTP a lancé un appel aux agents œuvrant au sein du département de chemin de fer de prendre soin de cette nouvelle locomotive et de l'utiliser en bon père de famille. Je l'ai annoncé en titre de début ce vendredi à Goma de la 7e édition du Festival Amani, un rendez-vous culturel pour chanter la paix, également une occasion pour le ministre de la Culture et des Arts qui a donné le goût de pérenniser les acquis de la paix. Contrairement au bruit qui a couru la ville touristique de Goma sur les boycotts de la 7e édition du Festival Amani, les autorités de la ville ont tenu à assurer la quiétude des paisibles citoyens et les organisateurs du dit festival ont tenu aussi à lancer officiellement ces assises. Arrivé à Goma 24 heures avant, le ministre de la Culture et des Arts, Jean-Marie Nkoundji, en péché, c'est son directeur de cabinet qui va lancer officiellement ces assises et a circonscrit le contexte dans lequel va se dérouler la 7e édition. Cette édition s'inscrit évidemment sous les signes de la paix et cette édition ne sort pas du contexte de la province du Nord-Kivu dans laquelle il y a de violences et de tueries. Cette édition pour nous est une occasion de visibilité de cette province du Nord-Kivu qui a besoin de l'affection, de l'action et du soutien du monde entier. Ce festival de trois jours connaîtra plusieurs artistes et musiciens et entrepreneurs. Une manière pour la République démocratique du Congo devant de l'image positive de la province en proie au conflit. C'était Jean-David Kilo, notre envoyé spécial sur place. Le festival Amani est une occasion également pour plusieurs sociétés et ONG de faire l'exposition de leurs produits. La société CEAC a profité pour exposer de l'eau de source Vitalis produite à Mouchaki dans le territoire de Massissi pour la faire connaître au public. L'eau de source Vitalis est exposée à la 7e édition du festival Amani-Agoma produite à Mouchaki dans le territoire de Massissi. Sa présence à ses rendez-vous culturels marque sa première sortie officielle afin de la faire connaître à la population selon Jean-Baptiste Sebagabo, chef de ce projet. Nous exposons notre eau Vitalis aujourd'hui dans ce festival parce que c'est une occasion qui nous est offerte pour faire connaître au public pour la première fois notre produit. Le stand de cette eau Vitalis a reçu pour ce premier jour du festival Amani plusieurs curieux qui veulent en savoir plus. Cette eau de source Gassouza à Mouchaki sera donc exposée pendant trois jours d'où un appel au festivalier de venir la découvrir. Celui qui découvre Vitalis le fasse découvrir aux autres parce que c'est une perle-art qui vient dans notre pays, dans notre région ici, dans notre ville. Ceux qui sont entrés de boire Vitalis disent que c'est une eau de qualité. Je dois recommander à tout le monde de consommer cette eau pour remarquer que, je ne sais pas, mais il y a un monsieur qui vient de me la donner et je pense que c'est incréable, mais à la santé. Je peux conseiller à tout le monde de la prendre aussi. Le gouverneur du Nord Kivu, qui a pris part au lancement de ce festival Amani ce 14 février et qui a visité quelques stands pour me revenir dimanche lors de la clôture rien que pour visiter le stand de l'eau de source Vitalis. Toujours au Nord Kivu, l'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC, ton mission de travail à Goma, Jean-Marc Châtaignier a visité l'hôpital provincial, le centre de formation pour les médecins et leur logement, des projets sanitaires financés justement par l'Union Européenne. Il a précisé par ailleurs que la vision de l'Union Européenne est de faire en sorte que la population démunie ait accès aux soins de santé de qualité. En mission des services au Nord Kivu, l'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC a d'abord visité le centre de formation de l'hôpital provincial dont les travaux de construction ont été financés par l'Union Européenne et exécutés par ULB Coopération. Sous les explications du docteur Prudence Mitangala, coordonnateur adjoint de cette ONG de l'Université libre de Bruxelles, la délégation de l'Union Européenne a également visité les logements pour les médecins avant d'échiter par une visite aux différentes installations de l'hôpital provincial du Nord Kivu. A l'issue de sa tournée, l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier dit que son institution est déterminée à appuyer ses structures sanitaires pour un accès aux plus démunis. Et donc l'engagement de l'Union Européenne dans la construction des centres de santé, dans la construction du centre de formation, le travail que nous allons faire sur cet hôpital, pour moi est une grande fierté, parce que c'est vraiment un travail qui se fait en partenariat pour un système de santé durable qui puisse permettre l'accès aux soins des plus démunis. Je suis vraiment impressionné par le travail qui est ici effectué par les différentes équipes de l'Union Européenne, par l'accompagnement aussi qui est fait par des équipes belges et par le partenariat qui est fait entre tous et toutes pour bâtir ensemble un meilleur système de santé au bénéfice des populations. Cette visite de la délégation de l'Union Européenne aux structures sanitaires de l'hôpital provincial du Nord-Kivu vient ainsi renforcer le partenariat entre ces deux institutions. Juste après cette visite à l'hôpital provincial du Nord-Kivu, l'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC a visité les installations de l'association régionale d'approvisionnement en médicaments essentiels à SRAMES. Question de se rendre compte personnellement de la manière dont cette association sanitaire est en train d'entréposer les médicaments pour enfin les fournir aux zones de santé et aux ONG. Cette visite de l'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC au sein de l'association régionale d'approvisionnement en médicaments essentiels à SIG et à SRAMES s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'Union Européenne et cette association sanitaire. C'est un constat le même que j'ai eu à l'hôpital tout à l'heure d'engagement et de sérieux de cette centrale d'achat qui véritablement gère l'approvisionnement de médicaments au service des structures nationales congolaises et des différentes ONG, organisations gouvernementales qui interviennent dans le secteur de la santé dans la province du Nord-Kivu. Et je pense que nous pouvons être très très fiers du partenariat que nous avons construit ensemble qui permet bien sûr d'approvisionner dans de très bonnes conditions les structures de santé congolaises du Nord-Kivu mais qui permet aussi de servir et ça c'est je crois l'objectif que nous avons tous de servir au mieux la population congolaise pour qu'elle ait accès à un service de soins et à un service de santé de qualité. Avant de quitter les installations de Astra Messe, l'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC a eu une brève présentation de cette association sanitaire créée à septembre 1993. Son président du conseil d'administration, le professeur Wasomissona, précise que le passage de la délégation de l'Union Européenne à Astra Messe était bon signe qu'il vienne renforcer leur collaboration. En République du Congo, le centre international de conférences de Kintélé a vécu ce jour au rythme du segment de haut niveau de la troisième conférence des partis à la convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontaliers. C'est en marge des travaux du COP3 qui se tiennent à Brazzaville, auquel le ministre de l'Environnement et Développement Durable, Claude Niamogabo, prend part. C'est le premier ministre de la République du Congo, Clément Mwamba, qui ouvre ses importantes assises marquées par la remise et reprise entre Joseph Sekaseka, ministre de l'Environnement de la Côte d'Ivoire et Arlette Soudan-Nono, ministre du Tourisme et Environnement du Congo, devenue présidente de la conférence de parti COP3 pour un mandat de deux ans. Le ministre de l'Environnement et Développement Durable de la République Démocratique du Congo, Claude Niamogabo-Baziboué, prenant la parole pour le camp de son pays, a martéré sur le fait que l'Afrique doit barrer la route aux produits chimiques et déchets toxiques. Il faut un engagement des actions concrètes et des fortes décisions politiques pour relever le défi. La République Démocratique du Congo, déjà bien avancée quant à ceux, et prend déjà des dispositions idoines. La problématique des déchets en Afrique préoccupe au plus haut point mon pays, la République Démocratique du Congo, à telle enseigne qu'en date du 1er novembre 2019, le Conseil des ministres présidé par le président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a décidé de l'organisation, au cours du premier semestre de l'année 2020, à Kinshasa, d'un forum de haut niveau sur la gestion intégrée des déchets face aux enjeux du changement climatique. Et ici à Kinshasa, dans le but de vaincre le VIH SIDA d'ici à 2030, le gouverneur de la ville de Kinshasa a sensibilisé les Kinois sur le dépistage, la protection et le traitement de cette pandémie. Jean Tiningo Bila exhorte également les Kinois à ne plus stigmatiser les personnes vivant avec le VIH SIDA. Il l'a dit dans un message adressé à la ville. Chères Kinoises et Kinois, aujourd'hui, je vais vous parler du VIH SIDA. Notre ville, province de Kinshasa, a souscrit depuis 2014 à un engagement international dénommé « Les villes s'engagent » parce que les grandes villes du monde portent une grande part du fardeau mondial de l'épidémie du VIH. Pour en finir, il faut plus de leadership politique, le partenariat ainsi que l'investissement pour l'atteinte de l'objectif de la cascade 95-95-95. J'en appelle donc à tout un chacun à un renforcement de la prise de conscience sur le fait que le VIH SIDA reste une réalité. Il faut pour cela se protéger et protéger également la communauté. Kinoises et Kinois, la connaissance de votre statut sérologique est nécessaire. Je vous encourage au dépistage du VIH, à la fréquentation des services de prévention, soins, traitement ainsi que du laboratoire pour suivre la suppression de la charge virale afin de garantir le succès pour l'atteinte de l'objectif de vaincre l'épidémie à VIH d'ici l'horizon 2030. Après plusieurs jours passés à la belle étoile, dans des conditions difficiles, les sinistrés des pluies diluviennes du quartier Lagos dans la commune de Lancelé ont finalement lancé un ouf de soulagement grâce à Marie-Kiette Moutinga, députée provinciale de Kinshasa. Toujours à l'écoute de sa base des Lancelé, l'honorable députée provinciale, Marie-Kiette Moutinga, est allée encore une fois de plus voler au secours des sinistrés, deux derniers plus qui s'étaient abattus dans la ville-provence de Kinshasa, provoquant ainsi des dégâts énormes au quartier Lagos dans la municipalité des Lancelé. C'est depuis environ 11 mois que ces hommes et femmes vivent à la belle étoile, manquant même au passé la nuit. Qu'ils pleuvent, qu'ils neingent, qu'ils ventent, ils passent leur vie dans cette précarité. Très sensible aux doléances de ces sinistrés du quartier Lagos, dans l'Ancelé, le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Marie-Kiette, profitant de ses temps des vacances parlementaires, s'est déplacé en vue de palper du bout du doigt la précarité que vivent ces électeurs. Dans sa jube, comme il est de coutume dans ses pratiques, le lit des Lancelé a ramené une assistance financière et autres effets pour soulager tant soit paix la misère de ce peuple du quartier Lagos. Un geste qui aï promptement des répondants auprès de ces sinistrés. La députée provinciale, Marie-Kiette Moutinga, compte mener des démarches auprès de l'exécutif provincial pour qu'une solution urgente soit réservée à ces sinistrés du quartier Lagos, dans la commune de l'Ancelé. L'élu d'Ikela, dans la province de l'Achuapa, Fidèle Iquinda, était dans son fief électoral pour échanger avec sa base sur les grandes questions d'actualité du pays. L'état actuel de la coalition FCCKH a été largement évoqué. Sous un ciel ensoleillé, des milliers de natifs d'Ikela, dans la province de l'Achuapa, s'étaient amassés le lundi 10 février dernier à l'aérodrome de ce territoire pour accueillir Fidèle Iquinda, l'envoyé du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazan-Ishadari. Bien avant d'atteindre le stade de la révolution, lieu prévu pour le meeting, le secrétaire national en charge des finances du PPRD, qui revient également dans son fief électoral, dans le cadre de ses vacances parlementaires, était noyé dans une foule immense de la population de sa base qui lui avait imposé de parcourir une distance de plus de 2 km à pied. Dans son speech, au cours de son meeting populaire, Fidèle Iquinda avait axé son adresse sur de grands points, à savoir l'état actuel de la coalition FCCKH, ainsi que la place, mieux le rôle que joue son parti le PPRD dans l'actuelle configuration politique congolaise. Parlant de son parti, l'émissaire d'Emmanuel Ramazan-Ishadari a rappelé à sa base que le PPRD n'est pas tombé. Il demeure un parti au pouvoir, vu sa représentativité tant au Parlement avec 124 députés qu'au gouvernement chapeauté par un PPRD. Avant d'achever ses propos, Fidèle Iquinda avait salué la sagesse du président de la République sortant, Joseph Kabila Kabangé, ainsi que celle de son successeur, Félix-Antoine Tisekidi, qui ont vu clair en acceptant de vivre en coalition pour le bien du peuple congolais. Cette coalition, avait-il soutenu, doit être protégée par tous, quelles que soient les divergences politiques et tribales. Le 14 février marque un jour inoubliable pour Yannick Anzetaka, parieur du jeu Paris Foot qui vient de gagner 307 800 millions de francs congolais grâce à 500 francs seulement. La fortune de cet homme qui devient un millionnaire lui a été remise ce vendredi à l'agence Paris Foot du Rampoint-Willerie. Grâce au jeu méga-millon de Paris Foot, Yannick, ici en larmes, devient millionnaire. Ce vendredi, au centre du jeu du Rampoint-Willerie, la joie a cédé la place à l'émotion. Yannick, Anzetaka, ici en image, n'a sélectionné que 5 chiffres sur les 45 en payant 500 francs congolais dans la commune de Ngaliema au quartier Météo. Après les tirages au sort, son ticket lui offre une fortune évaluée à 307 800 000 francs congolais. L'un de nos parieurs vient de rapporter la belle somme de 307 800 000 francs congolais grâce au jeu méga-millon. Et là, il a joué dans la commune de Ngaliema, plus précisément Météo, et il vient d'empocher cette pactole de 307 800 000 francs congolais. Les jeunes de plus de 18 ans sont invités à jouer afin de maximiser les chances de gagner. Nous invitons les jeunes à jouer. Vous pouvez espérer remporter cette somme. Donc nous vous encourageons à joindre nos points de vente, shop et centres Prémé et Loto. Et là, vous découvrirez nos jeux, et principalement méga-millon, et la chance vous servir à Sirement. Le jeu est facile. Il y a 45 numéros, et les parieurs choisissent 5 numéros sur les 45. Et lors des tirages, nous tirons 5 numéros sur 45. Et si les parieurs observent son ticket, et que les 5 numéros apparaissent lors des tirages, et bien là, il sourit. Il est vainqueur, donc il est gagnant. La direction générale de la CN16 informe à tous ces locataires débiteurs de ces appartements qu'un délai supplémentaire allant jusqu'au 15 février leur est accordé. Afin de s'acquitter de leur loyer, dépasser ce délai, la CN16 sera obligée de récupérer ces unités occupées conformément aux dispositions en la matière. Dans un communiqué rendu public le 24 janvier dernier, le Conseil d'administration de la Caisse nationale des Sécurités sociales, CNSS, tire l'attention de tous ces locataires, débutaires de ces appartements, villas et bureaux, qu'on rapporte avec la fin des opérations de renouvellement des contrats de bail fixés à travers son communiqué du 26 novembre 2019, qu'un délai supplémentaire allant jusqu'au 15 février 2020 leur est accordé, afin de leur permettre de s'acquitter de leur loyer. Autrepasser ces délais, la CNSS sera dans l'obligation de recouvrir ces unités occupées conformément aux dispositions en la matière, tout en s'y réservant le droit de saisir les instances judiciaires pour le recouvrement forcé des loyers. Pour le Conseil d'administration,